Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les bases et les supports d'un deck Donc aujourd'hui on va faire le deck qui fait vraiment parler de lui, c'est Branded et Despia Donc c'est un deck qui est sorti en deck de structure, donc il y a pas mal de cartes qui sont accessibles Malgré qu'il y en ait d'autres qui coûtent vraiment très cher comme à l'Uber Vous avez une decklist actuelle devant vous, donc c'est une decklist vraiment assez classique Tout le monde joue à peu près la même chose, vous allez peut-être voir des différences avec d'autres decklists sur quelques cartes Genre 4 ou 5 peut-être même dans l'extra deck Mais c'est très léger, tout le monde joue vraiment à peu près la même decklist On va commencer directement par les cartes de l'archétype, je vous dis à tout de suite On arrive du coup au main deck, donc on va pas faire les monstres et les magies etc On va faire vraiment dans l'ordre dont le combo principal est fait Donc clairement on va voir déjà la première magie qui est Branded Opening Qui est très intéressante, une magie rapide En gros on discarde 1 et on peut prendre un monstre d'Espia depuis notre deck Ou alors l'ajouter à notre main ou alors l'invoquer spécialement en position de défense C'est clairement l'invocation qui nous intéresse le plus Et derrière, après que cette carte soit résolue On peut qu'invoquer des monstres fusion depuis l'extra deck Mais c'est vraiment l'art est strict qu'on a dans tout le deck Donc ça ne dérange pas du tout Pour finir cette carte elle a un autre effet de protection C'est que si un monstre fusion sur le terrain doit être détruit par effet de carte On peut la bannir à la place et empêcher la destruction Il y a pas mal de cartes qui font ça dans Yu-Gi-Oh ! Et elle permet en gros de protéger les monstres fusion C'est pas que les monstres fusion à la base ou des choses comme ça C'est vraiment tous les monstres fusion donc très intéressant Ensuite, deuxième accès dans ce deck là Donc comme vous voyez avec cette carte là on peut aller chercher des Despias Le Despias qu'on va aller chercher le plus dans le deck Ça va être Alluber juste ici qu'on va jouer x2 Pourquoi Alluber ? Parce qu'Alluber quand il est invoqué normalement ou spécialement On va pouvoir rajouter une magie ou piège brandette depuis notre deck à notre main Donc c'est cet effet là le plus intéressant et qui nous intéresse vraiment Et il a un deuxième effet qui est quand même cool C'est que quand un monstre fusion sur notre terrain est détruit par battle Ou quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire Tant que cette carte est dans le timetière On va pouvoir target un monstre à effet sur le terrain de l'adversaire Réinvoquer notre Alluber depuis le cimetière Et si on arrive à réinvoquer Alluber On va pouvoir annuler l'effet du monstre qu'on a target juste avant C'est pas un effet qu'on va utiliser forcément à toutes les games Mais de l'avoir au cimetière et d'avoir cet effet en plus C'est toujours mieux que de rien avoir du tout Donc voilà Alluber qui est vraiment très intéressant pour aller chercher les magies piège brandette Ensuite au niveau du coup de la magie qu'on va aller chercher actuellement à 99% du temps C'est la magie brandette fusion Qui vient de sortir avec le deck de structure Et qui fait vraiment que l'archétype est très fort C'est un peu le fusion de la destinée mais en version brandette Donc on va pouvoir invoquer un monstre fusion Qui mentionne Fallen Afalbaz comme matériel depuis notre extra deck Et utiliser deux monstres depuis notre deck, notre main Ou alors depuis notre terrain comme matériel de fusion On peut pas invoquer de monstres depuis l'extra deck Excepté des monstres fusion Le tour on active cette carte Donc voilà Cette carte est assez intéressante En plus c'est bien vous ne pouvez activer qu'une seule brandette fusion par tour Donc si l'adversaire annule l'activation de votre brandette fusion Et que vous en avez une deuxième en main Vous allez pouvoir aussi l'activer et quand même résoudre vos effets Donc c'est très 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 fort On arrive du coup sur Fallen Afalbaz Qui est clairement plus utilisé pour faire des fusions Que vraiment pour son effet en lui-même Mais son effet est quand même assez intéressant C'est que s'il est invoqué normalement ou spé On va pouvoir discard un de notre main Et derrière invoquer un monstre fusion Depuis l'extra deck En utilisant des monstres du terrain de l'adversaire Et de notre terrain Par contre faut l'utiliser lui-même Et en soi on peut utiliser que lui-même Plus des monstres de l'adversaire Car on peut que utiliser lui de notre propre board Donc c'est intéressant pour éliminer des monstres adverses Dans certaines situations Après c'est vraiment pas le monstre Qu'on va le plus invoquer normalement ou spécialement de notre deck Vu qu'on en joue que deux Et qu'en plus on a pas forcément de carte qui les invoque spé Donc voilà Mais il faut quand même connaître l'effet Il peut quand même vous sortir de situation Ensuite on arrive au monstre d'espia Donc on va en avoir trois Le premier ça va être comédie Qui est sorti du coup avec le deck Au niveau de son effet Quand l'adversaire active une carte ou un effet Qui target un monstre d'espia Qu'on contrôle et fait rapide On peut l'envoyer depuis notre main au cimetière Et annuler l'effet C'est pas forcément l'effet qu'on utilise le plus Mais il reste utile Et ça fait que quand on pioche comédie Au moins on peut utiliser un de ses effets Donc c'est quand même pratique Deuxième effet un petit peu plus intéressant C'est que si cette carte est dans le cimetière Effet rapide On peut sacrifier un monstre fusion Et invoquer spécialement cette carte C'est pas forcément le fait de l'invoquer qui est intéressant C'est plus le fait de sacrifier un effet rapide Un monstre fusion Donc des fois si vous avez des effets Qui veulent être annulés par un effet de l'adversaire Si vous prenez Veiler Ou une perme Ou des choses qui vont cibler votre monstre Vous allez pouvoir faire comédie Envoyer le monstre au cimetière Ram des comédies Et du coup profiter bien de l'effet du monstre De fusion que vous aviez sur le terrain Donc c'est plutôt pour ça que c'est assez intéressant Et c'est pour ça qu'on la joue x1 cette carte Ensuite en deuxième On va avoir tragédie Qu'on joue x2 Donc tragédie C'est intéressant aussi Quand cette carte est envoyée au cimetière Ou bannie par effet de carte On va pouvoir ajouter un monstre d'espia Depuis notre deck A notre main Donc clairement ça va chercher Aluber Et ça va chercher aussi les autres Qui sont très très utiles Pourquoi ? Parce que On peut faire des fusions pendant le tour adverse Et d'avoir du matériel en main C'est toujours très pratique Pour avoir accès à la fusion Qui nous intéresse Donc tragédie est très forte Pour cet effet là On peut aussi bannir cette carte Depuis le cimetière Target une magie piège Branded depuis notre cimetière Et l'asset sur notre terrain Donc ça marche très bien Avec Branded fusion Et ça marche aussi très bien Avec Branded in red Ou Branded opening Donc clairement on va chercher Les trois cartes les plus fortes du deck Et on les recette Donc avec plaisir Le dernier d'espia Qui nous intéresse Ça va être Ad limitum of d'espia Tout simplement Durant la main phase S'il est sur le terrain Il peut faire baisser l'attaque Des monstres adverses X 100 par rapport à leur niveau Jusqu'à la fin du tour C'est pas l'effet Qui nous intéresse le plus Mais par contre Quand il est utilisé En tant que matériel de fusion Pour une invocation fusion On va pouvoir Derrière Target un de nos monstres d'espia De level 8 Ou plus Qui est ou alors banni Ou alors dans notre cimetière Et on va pouvoir l'invoquer spécialement Donc comme ça Sur le papier On voit pas trop ce que ça donne Mais quand vous voyez après tout le deck Franchement ça permet vraiment De faire des dingueries Ce genre d'effet Et surtout de ramener des choses Qui sont bannies Par exemple Qu'on utilisait pour des fusions Etc Donc très intéressante Pour finir On a la magie Qu'on a pas encore vue C'est Branded in Red Que je trouve vraiment Très 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 forte En gros cette carte là On peut target Un d'espia Ou un Fallen of Albas Dans notre cimetière Le remettre dans notre main Et appliquer un de ses effets Donc ce qu'il y a de cool C'est que déjà La première partie de l'effet Vous permet de recycler vos ressources Et la deuxième Une partie Permet d'invoquer par fusion Un monstre fusion Depuis votre extra deck En bannissant les matériels de fusion Depuis notre terrain Ou notre main Par contre Il ne peut pas attaquer ce tour là On s'en fiche un peu Mais ce qu'il y a de vraiment cool Avec Branded in Red C'est que ça ne restricte pas Au niveau d'espia Ou au niveau de De Albas Donc c'est vraiment N'importe quel monstre fusion Qui peut être fait Avec Branded in Red Et en plus Ça vous redonne un matériel en main Donc possiblement Un accès à beaucoup de choses différentes Donc clairement Une excellente carte On arrive maintenant Au support Qu'on va jouer dans le deck Donc clairement Ce deck Il n'est pas fort pour rien C'est qu'il y a de la place Pour Dane Trap Il y a de la place Pour Brave Token Et il y a de la place Pour Phoenix Enforcer Donc clairement C'est pour ça que le deck Est très très fort Donc au niveau des cartes Qu'on va pouvoir rajouter Dans le deck En tant qu'Engine On va avoir l'Engine Donc de Fusion de la Destinée Avec Celeste Fonseur Et Phoenix Enforcer Donc la classique En plus c'est bien Un monstre fusion Donc comme on est Restrict fusion Ça ne dérange absolument pas De jouer cette Engine là Au niveau des Entraps Il y a là pas mal Qui jouent la même chose On voit surtout 3 Veiler 3 Ogres Et 3 Hash Parce que c'est vraiment Les classiques Qui sont un peu forts Contre tout actuellement Donc très intéressant Après on peut remplacer Par exemple Veiler Par Imperme Ou des choses comme ça Il n'y a aucun problème Et ensuite La deuxième Engine Très intéressante Qu'on va rentrer dans le deck C'est tout simplement Brave Token Donc les classiques ratios Donc Rit of Aramezir X3 On va avoir 3 Enchantress On va avoir Un Griffon On va avoir du coup Un Adventure Et un Dracobac Pourquoi c'est intéressant Aussi dans ce deck Cette Engine là Tout simplement Parce qu'on va utiliser Vraiment la base de l'Engine On ne va pas utiliser Nos monstres Genre nos tokens Notre Griffon Pour faire des monstres Comme dans Comme dans un certain deck Genre Prankids Ou Dragon Link C'est vraiment la base De On a envie De ne pas faire De ne pas se faire Negate nos effets Du coup On va faire Notre Rit On va faire Tout notre loop Et derrière On va se mettre Un Griffon sur le terrain Pour empêcher l'adversaire D'annuler nos effets Et c'est très très fort Dans ce deck là Parce qu'on n'a pas forcément On n'a pas d'invocation normale Tout se fait en invocation spéciale Et au pire La seule invocation normale Qu'on fait C'est à l'Uber Mais c'est que deux cartes Dans la main Enfin dans le deck Donc ça va Logiquement on l'invoque Spé avec Branded Opening Donc voilà On va passer tout de suite A l'extra deck Je vous dis A tout de suite Au niveau de l'extra deck Donc on a des choses Assez classiques quand même Déjà on va avoir Notre phénix en forceur Tout simplement Parce qu'on joue La loupe avec Héros de la destinée On va avoir Une araignée Pour sortir du token De Bref token Ou si on veut sortir D'autres tokens Par exemple de Nib C'est toujours intéressant D'avoir une Link Spider On va jouer une Prédaplante Au cas où Si on n'a pas grand chose C'est toujours intéressant D'avoir une Prédaplante Pour faire une fusion De la destinée Ou même pour faire Pour le coup Branded Fusion Depuis le deck Donc très cool On arrive maintenant Au monstre qu'on peut faire Avec Fallen of Albas Donc lui pour le coup C'est Fallen Plus un monstre dark Et c'est celui Qu'on va faire Logiquement 80% du temps Au niveau de son effet C'est que quand il est invoqué Par fusion On va pouvoir Discarder 1 Et invoquer spécialement Un monstre fusion De level 8 Ou moins Depuis notre extra deck Excepté lui-même En renvoyant des monstres Depuis notre cimetière Terrain Ou face up Depuis notre zone bannie Dans notre deck Et pour le coup Jusqu'à la fin de ce tour Cette carte ne peut pas attaquer On s'en fiche un peu Et derrière On ne peut plus invoquer spécialement De monstres depuis l'extra deck Excepté des monstres fusion Ce monstre là En gros C'est vraiment l'accès A ce prochain monstre Donc Mirorjad Iceblade Dragon La plupart du temps On va faire ce monstre là Avec du coup Fallen of Albas Qu'on a envoyé au cimetière Plus un autre monstre Dark Et derrière On va pouvoir faire L'effet de Enfin Faire l'effet de l'ubélion Renvoyer notre l'ubélion Dans l'extra deck Renvoyer notre monstre Fallen of Albas Dans notre deck aussi Et du coup Invoquer Mirorjad Sur le terrain Mirorjad Il est un peu plus intéressant Sur le terrain déjà Donc on peut contrôler Qu'un seul de ces monstres là Qui a ce nom là Sur notre terrain Une fois par tour Effet rapide On peut envoyer un monstre Fusion Depuis notre extra deck Au cimetière Qui mentionne Fallen of Albas Comme matériel Et bannir un monstre Sur le terrain Derrière cette carte Si on active l'effet On peut pas réactiver Cet effet au tour prochain Mais en général On s'en fiche un peu Parce qu'on magouille Pour envoyer cette carte là Au cimetière La recycler Et la réinvoquer Du coup On va pas forcément Avoir ce problème là De ne pas utiliser Cet effet au tour d'après Derrière cette carte Quand elle est invoquée Elle quitte le terrain A cause d'une carte De l'adversaire Durant la une phase On peut détruire Tous les monstres Que l'adversaire contrôle Donc c'est très intéressant Pourquoi cette carte Est intéressante Parce que Derrière elle va pouvoir Nous faire profiter De l'effet de Albion the Branded Dragon On arrive maintenant A Albion Qui est la deuxième target Principale à Branded Fusion Donc la première C'était l'Ubelion Qui donne derrière Mirror Jade Pour la plupart du temps Et le deuxième C'est Albion Tout simplement Donc au niveau De son effet A lui C'est que Quand cette carte Invoquée par Fusion On va pouvoir invoquer Spécialement un monstre De fusion Depuis notre extra deck En bannissant les matériels Depuis notre zone Monstre Depuis notre main Ou depuis notre cimetière Donc ce qu'il y a D'intéressant En fait avec ça C'est qu'on va envoyer Les matériels de base Pour le faire lui Donc notre Fallen of Alblase Plus un monstre ténèbre Et derrière Bah lui Il peut réutiliser Ces matériels Qu'on a fait Qu'on a utilisé Pour invoquer lui-même Pour refaire Un autre monstre fusion On peut faire Grâce à ça On peut faire Dragoon Assez facilement Dans le deck Je vous montrerai Dans la vidéo Combo Qu'on va voir Juste après Mais cet effet Est très intéressant Même pas que pour Dragoon Pour d'autres choses Que vous verrez Dans le deck Deuxième effet Et c'est là aussi Qu'il est intéressant C'est que Durant l'enphase Cette carte A été envoyée Au cimetière Ce tour là On va pouvoir Ajouter à notre main Ou set Une magie Ou piège Branded Depuis notre deck Et on peut utiliser Ces effets de Albion Qu'une seule fois par tour Donc ce qu'il y a D'intéressant C'est que dans la loupe Principale On va avoir Mirror Jet Qui arrive Et ce qu'on va faire C'est activer son effet Envoyer Albion Au cimetière Et derrière Pouvoir bannir Un monstre sur le terrain On s'en fiche un peu Sauf si c'est le tour 2 Dans ce cas là On va profiter De pouvoir éliminer Un monstre de l'adversaire Mais ce qui nous intéresse Vraiment Dans ces effets là C'est qu'en end phase Red comme je vous disais Elle est très intéressante Parce qu'elle pourra Nous permettre De recycler Un monstre Depuis notre cimetière Et en plus De faire une fusion Pendant le tour adverse Et ça c'est encore Très intéressant Ensuite on va jouer Des monstres d'extradec Qui n'ont pas vraiment De rapport Entre guillemets Avec des archétypes Le premier ça va être Prédaplante Dragos Pellia Parce que Comme je vous disais Branded in Red C'est très intéressant Pendant le tour adverse Et lui il est très simple à faire Donc un monstre fusion Un monstre dark Une fois par tour Et fait rapide Vous pouvez mettre Un compteur Prédateur Sur le terrain Et derrière son effet En continu C'est qu'il annule Les effets activés Des monstres de l'adversaire Qui ont un compteur Prédateur Donc en gros Il annule un effet de monstre Donc c'est assez intéressant C'est pas celui Qu'on va faire Lui on va le faire Genre quelques fois Dans certaines situations Mais celui qu'on va faire A 90% C'est Guardian Shimmera Qui est très très intéressant Au niveau de son effet A lui c'est que Déjà pour l'invoquer Il faut 3 monstres Deux noms différents Donc très simple dans le deck Pareil avec Branded in Red C'est super super simple De l'invoquer Donc pour l'invoquer Du coup c'est 3 monstres De noms différents Il faut d'abord l'invoquer Par fusion Et il faut bien Un monstre minimum De chaque Donc il faut bien Qu'il y ait au moins Un monstre de la main Et un monstre du terrain Donc derrière le 3ème Ou alors qu'il soit du terrain Ou alors de la main Pour l'invoquer Si cette carte est invoquée Par fusion Par un effet de carte De magie Donc Branded in Red C'est bien une magie Donc assez facile Derrière on va pouvoir Draw un nombre de cartes Égale au monstre matériel Qu'on a utilisé Depuis notre main Et si on le fait On va pouvoir détruire Des cartes de l'adversaire Égale au nombre de cartes Qu'on a utilisé Depuis le terrain Donc possiblement On peut piocher 2 Détruire 1 Ou piocher 1 Détruire 2 Donc c'est super intéressant De piocher dans Yu-Gi-Oh Donc cette carte C'est vraiment une dinguerie En plus ça ne cible pas Autre effet C'est qu'on peut utiliser Cet effet de Guardian Chimera Qu'une fois par tour Et si on a la magie Polymérisation dans la cimetière On ne peut pas L'adversaire ne peut pas Target cette carte Avec des effets de carte Bon c'est quand même rare D'avoir poly Vu qu'on la fait Surtout avec Branded Fusion Donc cet effet Nous intéresse peu Par contre ce qui est Vraiment très cool Avec cette carte C'est que vous le faites Quand vous voulez Pendant le tour adverse Et vous allez pouvoir Détruire des cartes Sur son terrain Et en plus piocher Donc très très intéressant On arrive maintenant Au dernier type De monstre fusion Qu'on a dans l'extra deck Donc c'est les monstres fusion Despia Donc le premier C'est Mascara Donc c'est un monstre Despia Plus un light Ou un dark Pour son effet Si cette carte Est invoquée par fusion A chaque fois que notre adversaire Doit activer une carte Ou un effet Il va devoir payer 600 life points Donc déjà c'est super intéressant Pour le time Et en plus C'est un peu Metal Flare Dragon Pour ceux qui connaissent Donc le Red Eyes Parce que Bah du coup En général On fait quand même Beaucoup d'effets Pour essayer de passer Le bord du deck Donc ça va faire Que l'adversaire Va perdre beaucoup De life points Et au tour d'après On le finit Ou alors des fois Juste il va être bloqué Sur ses effets Parce qu'il a pu Assez de vie Donc clairement Une très bonne carte Deuxième effet C'est que si l'adversaire Contrôle un monstre Rituel Fusion Synchro Xyz ou Link Tant qu'elle est dans le cimetière Effet rapide On peut l'invoquer spécialement Mais par contre Derrière On va devoir la bannir Quand elle quitte le terrain Donc c'est intéressant Parce que ça se fait même Pendant le tour adverse Donc pour se protéger Des fois Ou même pour l'utiliser En tant que matériel de fusion C'est très intéressant On arrive maintenant Sur Despia Quaritiris Donc pour l'invoquer C'est un monstre Despia Et un monstre Light to Dark aussi Durant la main phase Effet rapide On va pouvoir changer l'attaque De tous les monstres sur le terrain Excepté les monstres fusion De niveau 8 Ou plus Et tous les mettre A 0 d'attaque Donc c'est surtout cet effet Qui est intéressant Dans certaines situations Pour OTK à l'adversaire Et aussi Son deuxième effet C'est que si cette carte Chez son contrôleur Quitte le terrain A cause d'un effet de l'adversaire On va pouvoir ajouter À notre main Ou invoquer SP Un Fallen Affalbaz Ou un Despia Depuis notre deck Donc c'est cool aussi Parce que Quand elle quitte le terrain Ça nous permet D'aller rechercher quelque chose Pour relancer des combos Donc très intéressante Et pour finir Despian Pro Scannon Donc lui pour le coup C'est un peu plus compliqué À l'invoquer C'est un monstre Despia Plus un monstre Light Plus un monstre Dark Durant la main phase Effet rapide On peut cibler Un monstre Fusion Synchro Xyz Ou Link Dans le cimetière De l'adversaire Et ou alors On le bannit Ou alors On l'invoque SP Sur notre terrain Donc ça c'est super intéressant Surtout avec la méta actuelle Pour aller rechercher Par exemple Des phoenix Enforceur Ou des choses comme ça C'est super cool Et derrière Si cette carte détruit Un monstre de l'adversaire Par battle On inflige des dommages À l'adversaire Égal à l'attaque originale Ou la défense originale Du monstre qu'on a détruit Au niveau des fusions D'Espia C'est clairement Plus situationnel Que les autres On les utilise pas vraiment Dans des combos principaux Mais plus dans certaines situations Pour gagner Ou pour sortir De certains trucs Donc voilà On se retrouve tout de suite Pour le combo principal du deck Je vous dis à tout de suite On va voir le combo principal du deck Donc pour commencer On a juste besoin De Branded Opening Là ce qu'on va faire C'est qu'on va pouvoir Faire la loupe Avec Adventurer aussi Pour vous montrer Comment ça se passe Ce qu'on va faire C'est qu'on va directement Active Adventurer On va mettre Not Token juste ici On va placer Journée Tranquillement Derrière on va faire Not Branded Opening On va envoyer Au cimetière Not On va envoyer Libium Et on va invoquer spécialement Not Raluber En position de défense On va activer L'effet Juste ici On peut aller chercher Directement Ça nous permet De Chain Block Donc tout ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Alluber en premier On va faire Juste derrière Faithful en deuxième Et du coup L'adversaire ne pourra pas répondre A notre Alluber Ce qui est plutôt intéressant Derrière on va aller chercher Notre Dracobac On va aller chercher Notre Branded Fusion Juste ici Pour le coup On va activer Notre Branded Fusion On va faire Juste ici Notre Lubélion Comme je vous disais Tout à l'heure Donc il faut bien Fallenoff à la base Depuis le deck Et on va envoyer Tragédie Qui est la plus intéressante Invoquer directement Notre Albion Activer l'effet D2 Donc pour le coup Notre Bon logiquement On ne prend pas D'Entraps On peut prendre Ogre sur Lubélion Mais bon Ce ne serait pas ouf On va quand même Faire Lubélion en premier Et on va faire Donc on peut Discard notre Dracobac Ce n'est pas très grave Et on peut faire L'effet de Tragédie Au Cimetière Donc Tragédie On va aller chercher Comédie Qui est juste ici Si de base Je n'avais pas eu Celui-ci en main J'aurais peut-être été chercher Libitum Parce que Pour réinvoquer Pendant le tour adverse C'est intéressant Les deux sont quand même cool Voilà donc Je vais chercher lui Derrière je vais invoquer Du coup Mon Mirror Jade Avec mon Fallen Depuis le Cimetière Et mon Lubélion Ils retournent Tous les deux Dans le deck Donc ça En plus ça Recycne nos ressources On réinvoque Notre Mirror Jade Sur le terrain On peut activer L'effet de Dracobac Et l'équiper directement On peut activer aussi L'effet de Mirror Jade Faire son effet Envoyer notre Albion Au Cimetière Pour profiter de son effet Pendant le tour adverse Je ne vais pas faire Og sur mon monstre Et on va bannir Notre Alubeur Parce qu'on n'en a Clairement plus besoin On remet notre Dracobac On peut activer aussi L'effet juste ici Non On va aller chercher Du coup Notre Griffon On va envoyer Notre Pour le coup On va envoyer ça Au Cimetière Et on va activer L'effet de Griffon Pour s'invoquer SP C'est peut-être Plus intéressant De le faire avant Pour éviter de se prendre Des choses Sur notre Mirror Jade C'est peut-être Sûrement plus intéressant D'invoquer Griffon Un peu plus tôt Ensuite Donc là On a tout ce qu'il nous faut On va juste faire End Phase Ensuite on va avoir L'effet de Albion Dans le Cimetière On va pouvoir mettre Notre Branded in Red En 7 Juste ici Et derrière Pendant le Tour Adverse Donc là Je vais attendre Qu'il invoque des monstres Pour pouvoir faire proc Tous mes effets Donc là voilà Il invoque son ancien jar On va attendre Qu'il fasse autre chose Quand même Ok là c'est une carte C'est nickel On va pouvoir activer Branded in Red Ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Libitium Depuis le Cimetière Pour pouvoir réinvoquer un monstre Donc on va le reprendre On va pas annuler Notre propre effet Et derrière On va pouvoir faire une fusion Donc là ce qu'il y a de cool C'est qu'on va pouvoir faire Notre Guardian Chimera Que je vous disais Qui est très très fort On va utiliser Notre Mirror Jade du terrain On va utiliser Notre Juste ici Comédie depuis la main Et on va utiliser Notre Abbey Libitium Depuis notre main Donc là on invoque Notre Guardian Chimera Sur le terrain Et là Tous nos effets Qui proc C'est plutôt cool Donc on active Chimera en premier Pour draw On va activer L'effet Libitium En deuxième Juste ici Pour invoquer spécialement Notre Mirror Jade Et on va pas annuler Nos effets Du coup on a bien Mirror Jade qui revient Sur le terrain Là vous allez voir Donc là ce que je vais faire C'est que je vais détruire Les deux Enfin je vais détruire Juste le monstre J'ai pioché deux Donc j'ai pioché Fusion de la Destinée Plus Water Enchant 13 Donc c'est la vie d'Aloca On va pas se mentir Et comme vous pouvez le voir Donc on peut réactiver L'effet de Mirror Jade Je vais juste l'activer Pour vous montrer On peut renvoyer Pour le coup On va renvoyer ça Au cimetière Et on peut bannir une carte Donc ce que je vais faire Je vais bannir vraiment Le token Histoire 2 Ok Et du coup on a bien pu Wow 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 Molo On a bien pu faire l'effet De notre Mirror Jade Alors que de base On ne pouvait plus Parce qu'on l'avait déjà fait Au tour précédent Mais comme on l'a réinvoqué Avec notre Lithium Et bah du coup On a pu refaire son effet Pendant le tour adverse Activer l'effet de Chimère De péter des cartes Sur son terrain Plus piocher 2 Donc en plus On a notre Griffon Qui encore ça négate Et bah derrière Au tour d'après Vous avez re beaucoup de ressources Donc c'est super intéressant Voilà au niveau De la loupe de base J'espère en tout cas Que vous aurez un peu plus compris Comment contrer etc Le deck est vraiment Vraiment intéressant En attendant la banlist Pour voir s'il reste Vraiment jouable comme ça Ça m'étonnerait Parce que là c'est vraiment Un peu trop une dinguerie A mon goût je trouve Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si j'ai oublié des choses Je me suis trompé dans des timings N'hésitez surtout pas Ciao A plus Et abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz